On va essayer de regarder sur trois niveaux d'analyse, au niveau de l'école, de la société, au niveau de l'éducation physique et de l'ado, et au niveau des savoirs et des élèves. Donc on va zoomer un peu là-dessus. Et du coup, au niveau de l'école et la société, les dérives d'une société de consommation nous conduit à construire des habitudes de vie à l'inverse des proconisations. Et nous sommes également dans une société qui stigmatise, qui juge et qui condamne. Tu es obèse, c'est que tu n'as rien fait, tu emportes la responsabilité. Ou alors une société qui exclut des pratiques ceux qui ne semblent pas faits pour, ou alors ceux qui n'en auraient pas le don. Et une société qui culpabilise avec des slogans, comme dans le programme de nutrition santé, 60 minutes d'activité par jour, ou manger 5 fruits et légumes. Alors qu'on le sait, 9% des élèves, et moins de 9% des élèves, suivent ces recommandations. Si les messages véhiculés visent avant tout une prise de conscience des populations, « Votre santé dépend de vous », ces propos, finalement, restent normatifs et relativement moralisateurs, voire culpabilisants, selon Isabelle Kéval. Comment, dans ce contexte, l'école et plus particulièrement l'EPS, peuvent-elles conserver leurs exigences, lutter contre ces dérives, pour éduquer nos ados aux bonnes pratiques ? Lorsque l'on parle de bonnes pratiques, les enjeux sous-jacents interrogent inévitablement les questions de moralité. C'est le cas, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de mettre en place l'EMC, ou dans les programmes EPS, lorsqu'on vise la gestion de la vie physique. Nous parlons aujourd'hui de crise de la moralité, conséquence directe de mutations multiples et profondes de la société. Actuellement, c'est l'utilisation d'Internet, des téléphones portables et des écrans. A ce titre, les adolescents sont les premières victimes de ces bouleversements. Et il est d'autant plus difficile d'adopter les bonnes pratiques dans ce contexte, alors que tout le monde les pousse à faire l'inverse. Mais attention à ce que l'école ne se retrouve pas à contre-courant de la société, de faire une école dogmatique, une école qui oblige, une école moralisatrice. Fleury et Fabre, par exemple, montrent que les enseignants se positionnent souvent dans un registre moralisateur, voire culpabilisateur, qui sanctifie les bonnes attitudes, les bonnes pratiques et stigmatise les autres. L'idée est de passer d'une morale utilitaire, basée sur la séduction par le plaisir, à une période de la réflexion morale. Une période où les ados doivent apprendre à se situer vis-à-vis des normes sociales et non pas seulement à les respecter. Ce passage ne s'obtiendra pas sans quelques renoncements, sans quelques frustrations, voire sacrifices. N'oublions pas que l'enfance est caractérisée par une longue période de soumission. Certes, une soumission bienveillante, Hilton Brande 2001, mais qui réduit consciemment la liberté des jeunes enfants, car ils ne sont pas en capacité de tout comprendre et de tout interpréter. Cependant, à l'ado, ce n'est plus l'interdit qui régit les relations sociales, mais le possible, selon le breton. Ce qui conduit à ne plus se soumettre, puisque le prix de cette soumission est exorbitante, voire inacceptable. L'ado a besoin de plus de liberté, alors que l'apprentissage nécessite de se confronter à des contraintes. Comment, dans ce cas, construire avec les élèves une forme de soumission librement consentie ? Joule 2004. Comment amener les élèves à accepter de faire des efforts, de focaliser leur attention sur un objet d'enseignement en vue de se transformer ? Alors, on va descendre d'un niveau pour mettre en lumière une tension entre EPS et culture adolescente dans la construction du sédentaire. D'un côté, en effet, on a une EPS qui va nécessiter de la répétition, du travail, des efforts, et de l'autre, à l'inverse, une culture adolescente qui est plutôt liée à l'immédiateté ou au moins d'efforts. Alors, en effet, on a des ados qui veulent tout et tout de suite, un milliard par l'incide de tout de suite, pour évoquer ces phénomènes. On a également des élèves zappeurs, selon les papilles, merveilleux. C'est-à-dire des individus qui vont en faire de moins en moins, mais surtout qui préfèrent zapper dès lors que la difficulté augmente. Mais on peut aussi se demander si la société n'invite pas les adolescents à en faire de moins en moins. En effet, regardons le nombre de trottinettes, d'overboard, de skateboard, de vélo, mais le tout électrique. Alors, c'est top, c'est fun, mais nos ados, ils ont aussi des jambes. Et il y a un chiffre qui interpelle par rapport à ça. Vous avez plus de 45% des élèves qui se rendent à leur collège en voiture, alors que leur établissement est à moins de 2 km. Dès lors, comment l'EPS peut-elle conduire les élèves à faire plus d'efforts à persévérer dans leur activité, alors que tout converge à ce que les ados en fassent de moins en moins ? Alors, l'engagement, la persévérance dans les pratiques physiques et sportives sont souvent liées au plaisir que prend le pratiquant dans cette activité. Ainsi, Claire Perrin a bien montré que le pratiquant de type édioniste, qui pratique donc pour le plaisir, avait des activités plus régulières, plus intenses que le pratiquant approfie hygiénique, celui qui ne pratiquerait que pour sa santé. Dès lors, pour combattre les comportements zappeurs et le manque d'activité physique des élèves, une forme primordiale de construire une relation de plaisir avec ses activités. C'est d'ailleurs le point de vue que défend le groupe plaisir et l'EPS, de l'AEPS, avec l'idée suivante. L'idée que le plaisir est davantage qu'un préalable à l'activité, c'est un état agagé. Néanmoins, on l'a vu, les apprentissages passent par des essais, des tâtonnements, des erreurs, des contraintes qui vont nécessiter des efforts et qui peuvent mettre à mal cette notion de plaisir, notamment la notion de plaisir immédiat, qui est pourtant une notion fondamentale chez les ados et particulièrement en vue difficile. C'est l'hômeur et je ne peux pas que je vous montrais ça en 2004. Donc, n'est-ce pas le rôle de l'école et de l'EPS de placer les élèves devant des situations de déplaisir momentanés, de frustrations, pour pouvoir vivre un plaisir plus intense, celui du plaisir différé, celui ressenti à la suite d'une petite victoire, ressenti après des obstacles qu'on a réussi à leur faire surmonter, à leur faire dépasser. Alors, cette situation de déplaisir momentané, de frustration, elle peut naître en EPS par des situations d'erreur qui parcourent, qui jalonnent le processus d'apprentissage. Si, pour nous enseignants, cette erreur est positive, car elle serait la trace d'une activité intellectuelle authentique, selon Rassol-Fille, en 2001, elle peut mettre en difficulté l'adolescent rongé, sans S-A-N-G-S, adolescent rongé, qui éprouve un besoin de sécurité, un besoin de valorisation, d'autant plus qu'en EPS, l'erreur, elle est souvent visible de tous. C'est ce que nous dit Constantin en 2007. Dès lors, l'enjeu, est-ce que ça ne serait pas le fait de décharner l'erreur de ces aspects émotionnels, de décharger l'erreur des affects pour porter un regard punieuse sur ces erreurs ? Vous avez Amélie Barranger, en 2015, qui donne quelques pistes. La première, c'est permettre à l'élève d'analyser les erreurs. Et la seconde, c'est transformer les erreurs en problèmes à solutionner, ce qui nécessite la mise en place d'un climat favorable de classe, donc un climat favorable à l'acceptation de ces erreurs. Alors, pour terminer et faire rapidement un troisième niveau, on a d'un côté un savoir, effectivement, qui va nous concerner, savoir s'entraîner, et qui a pour objectif de rendre plus autonomes nos élèves, qui doit aller développer une certaine forme d'habitude de vie conforme aux recommandations. Et puis, on a des élèves qui sont de plus en plus passifs, qui sont relativement naïfs par rapport aux phénomènes et aux objets qui les entourent, et des élèves qui sont assujettis aux effets de mode. Donc ça, c'est difficile, on va devoir lutter contre cette tendance-là. Parallèlement, on doit construire, effectivement, les enjeux de formation. C'est un élève qui doit être lucide, un élève qui doit être critique, et un élève qui doit être autonome. Donc l'enjeu et la finalité, elle est quand même très ambitieuse, compte tenu du contexte dans lequel il se situe. Il va donc falloir lui donner des outils, il va falloir l'armer pour réussir à, en tout cas, ne pas se laisser emporter par ses dérives sociétales. Alors, dernier point, on a effectivement de ce côté-là, un élève qui a besoin de s'affirmer, un élève qui a besoin, en plus, d'afficher ses opinions, d'être reconnu en tant qu'individu à part entière, et puis se joue, dans l'intervention au niveau de l'enseignant, une logique un peu complexe entre une dépendance dont l'enseignant a encore besoin, il a besoin de cet enseignant, besoin encore de ses parents, besoin de sa famille, et pour pouvoir être guidé, être accompagné, et de la même manière, il va falloir le former à se détacher de cette dépendance pour être autonome et se projeter dans ce monde d'adulte en étant libre, mais libre consciemment, de ce qu'il réalise. Ce qui fait que, d'un côté, nous avons un travail sur, hop, ça ne va pas passer, sur des besoins de se sentir libre, des besoins de valorisation et de sécurité, des besoins de s'affirmer et d'afficher ses positions, et donc nous, en tant qu'enseignant, on doit avoir des missions où on va chercher à mettre une pédagogie à la fois de la compétence et une pédagogie de la mobilisation. Alors, une pédagogie de la compétence, pour aller vite, on ne va pas faire un cours actuel, mais c'est une pédagogie qui prend en compte les besoins de chaque élève pour les aider à s'enrichir et à atteindre le plus haut degré de performance possible. C'est une pédagogie qui considère la diversité des adolescents comme une ressource à l'apprentissage et non plus seulement comme un obstacle, même s'il est en difficulté, même s'il est difficile. C'est une pédagogie qui fait des réactions de l'adolescence, c'est-à-dire de ses comportements, quelque chose de constructif, quelque chose de constitutif, un moment éducatif. C'est aussi, la pédagogie de la compétence, merci, un moyen aux élèves de progresser, de s'approprier les apprentissages. Et puis parallèlement, la pédagogie de la mobilisation, c'est une pédagogie qui permet à l'élève de prendre du plaisir pour apprendre et du plaisir à apprendre. Une pédagogie qui travaille sur l'erreur pour ne pas susciter chez l'élève un sentiment d'échec dès les premières difficultés. Une pédagogie qui confronte l'élève à la frustration, même si elle est momentanée, de plus en plus prolongée d'ailleurs, liée à des erreurs qu'il va réaliser pour mieux apprendre à les dépasser. Et une pédagogie qui permet d'être fier de ce qu'il a accompli. Pour expliciter ces deux types de pédagogie, on a fait le choix de mettre en avant l'expérience de William Bush et de Cédric Magico. En 2016, l'objectif de ce défi du burger, c'est de faire prendre conscience aux élèves que leur activité physique ne suffit pas forcément pour éliminer les apports caloriques excédentaires. Dans cette forme de pratique, l'élève doit apprendre à mettre en relation les calories contenues dans un aliment et la dose d'activité physique nécessaire pour les éliminer. Ainsi, les élèves, pour calculer la dépense énergétique, doivent utiliser la formule suivante. Ils doivent multiplier leur poids à la distance par poule en kilomètres, ce qui donne la dépense énergétique en kilocalories. Exemple, pour un élève qui ferait un poids de 65 kilos, s'il part pour 5 kilomètres, sa dépense énergétique serait de 325 kilocalories. L'idée, sur une séquence d'apprentissage, c'est de cumuler les calories dépensées pour envisager un projet personnel d'activité. Par exemple, vous l'avez dans le tableau numéro 1, l'objectif final, ce serait d'éliminer le repas de nouvel an. A savoir que s'il élève, il fait toujours 65 kilos, il lui faudrait donc faire, sur la séquence d'apprentissage, 38 kilomètres pour les dépenser. Et l'évaluation de la fin de séquence contiendrait alors le nombre de kilocalories éliminés durant cette séquence, le nombre de kilomètres réalisés et les cas, puisqu'on parle de projet, entre le prévu et le réalisé. Alors, on n'a pas forcément le temps de tout développer parce que le temps est réduit, mais si on reprend rapidement les grandes lignes, sur une école plutôt morale, par exemple le défi burger qu'on a pris juste comme exemple, il cherche à reconstruire du sens entre l'activité d'un élève, c'est-à-dire l'effort qu'il consentit de faire, et un objet de savoir lié au savoir, bien sûr, sans s'entraîner, mais aussi à la logique d'arrière-plan de consommation dans lequel il vit. Quel effort à fournir pour éliminer quel aliment ? Le rôle du professeur, ce n'est pas de stigmatiser, ce n'est pas de juger, et encore moins d'interdire, d'ailleurs de manger un burger, etc., mais c'est plutôt d'amener l'élève à comprendre, en acte, que c'est la dose qui fait le poison. Au niveau de l'EPS, de la réussite et du plaisir, le défi burger, il s'organise autour d'une activité d'ailleurs déjà collective, on est courir à deux, on capitalise des distances, on capitalise des kilogrammes par calorie de consommé, donc ce qui est un levier effectivement motivationnel d'engagement dans les élèves, mais il se donne surtout des objectifs concrets et atteignables pour les élèves. À court terme, arriver d'éliminer un aliment sur une leçon, ou à plus long terme, sur les séquences par exemple, arriver à éliminer un repas plus riche, type repas du nouvel an. Donc c'est de faire de ce moment un moment de frustration aussi pour l'élève, parce qu'il faut le confronter à cette frustration, ce n'est pas si simple que ça, et donner la possibilité à l'élève de faire les efforts nécessaires pour réussir à y parvenir, à lever ces efforts. D'autoriser l'erreur dans le cours, c'est-à-dire pendant une leçon, donner la possibilité à l'élève de compenser une erreur, ce n'est pas pu atteindre, mais plus tard, en lui donnant aussi un projet d'entraînement corollaire et qu'il puisse continuer en dehors de l'EPS. Et le rôle du professeur, il est davantage sur, bien sûr, valoriser les progrès réalisés par l'élève, tout en dédramatisant les échecs éventuels lors d'une leçon. Et puis bien sûr, de dispenser des contenus d'enseignement qui vont lui permettre de s'engager pour atteindre ses objectifs. L'élève lucide et critique, alors ce défi, par exemple, c'est avoir le droit de manger sans pourtant abuser. C'est apprendre à courir peut-être plusieurs fois à des intensités moindres et plus régulières plutôt qu'une fois à fond et s'arrêter 15 jours. C'est leur donner le droit de s'arrêter pour récupérer et afin de mieux repartir après. Il ne faut pas vouloir systématiquement les pousser dans des zones qui ne peuvent pas tenir. Donc le rôle du prof ici, il n'est pas d'imposer, mais de construire un savoir centré, c'est-à-dire de responsabiliser en construisant des repères sur l'élève pendant qu'il court, pendant sa course, afin qu'il commence à gérer son effort et qu'il puisse répartir cet effort. C'est préparer donc nos élèves à de futurs adultes, à la course sportive, par exemple, hors institution, en leur apprenant aussi de manière corollaire, à s'alimenter, à s'hydrater, à se reposer, et puis bien sûr, à courir. Et ça, ça fait partie de nos missions. Pour conclure rapidement, si on avait un élève, un élève adolescent, on va voir aujourd'hui, c'est une période très difficile, et tous les auteurs l'ont montré. Mais c'est surtout, et pour autant pour nous, une période de nouveau pouvoir moteur. Au niveau de l'enseignant, il faut chercher effectivement à comprendre, à éclairer les problématiques que vit l'élève dans, et plus particulièrement dans cette période d'adolescent, mais ce n'est pas accepter ces difficultés. Au niveau des savoirs, c'est effectivement des transformations à l'adolescent que l'adolescent subit, mais c'est des savoirs qui vont permettre de transformer l'adolescent et de profiter de ces nouveaux possibles. Et au niveau de la relation pédagogique qu'on va construire avec eux, c'est être exigeant et parfois bienveillant, mais plutôt d'abord exigeant, et c'est d'être non pas sympathique avec nos élèves, mais plutôt faire preuve d'empathie par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, par conséquent, s'il est vrai que les comportements de nos élèves adolescents semblent parfois des plus insolites ou alors des plus difficiles pour nous, il n'en demeure pas moins que ces comportements ont une signification et qu'en conséquence, ce sont des moments clés de l'éducation qu'il s'agit de ne pas manquer si on veut vraiment amener les élèves à rentrer dans cet nouvel univers plutôt que de l'opposer, c'est-à-dire le monde des adultes. Merci de votre attention. On a tout le temps. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501